Salut à toi, ici c'est Tourga sur Toto Gips, c'est Képréti by Floyd et bienvenue dans cet AMG Sneaker 77 ! J'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous, la NIF ! Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'une paire dont j'attendais la réédition avec une grande impatience, une paire rétro, années 90, par excellence ! Je veux bien sûr parler de la Nike Air Max 93 OG, Dusty Cactus ou Menthol, mais avant de rentrer dans les détails sur cette paire, il faut ouvrir cette p*** de motherf*** box, brother, sister, family ! Voilà la pureté de la pure blanche, brother ! Je vais me prendre un rail 93, oh my god ! La paire est au maximum, magnifique, très belle, j'adore ! Je suis fan inconditionnel de cette paire-là ! Il me faut ma carme, passe-moi une paille ! C'est pure colère des 90 Disney ou prennent au maximum, je kiffe, brother ! Oh my god, I'm good now ! Tout d'abord, grosse force à Foodshop qui m'a envoyé la paire ! Foodshop, vous êtes au maximum ! Habituez-vous à entendre parler de la famille parce qu'on va beaucoup travailler ensemble ! Et c'est bien sûr avec un grand plaisir, hein, qui ne serait pas content ! Le lien Foodshop est dans la description ! Jetez un yeux si vous cherchez bien, il y a des petites pépites qui traînent ici et là ! Nike Air Max 93 OG, Menthol ou Dusty Cactus ! Déjà à la base, elle était surnommée LA 270 ! Et vous savez pourquoi ? Comme pour la Nike Air Max 270 qui vient de sortir, on voit la bulle d'air à 270 degrés autour de la chouche ! Dessinée par le boss Tinker Hatfield en 1993, c'était la première Air Max avec une bulle d'air aussi grande ! Révolutionnaire ! Elle a été rééditée une fois en 2014, mais le shape était un peu bizarre, un peu... La paire remontait un peu bizarrement ! Cette année, elle est plus fidèle à l'original et c'est tant mieux ! Pour moi, c'est une rétro avec une vraie empreinte des années 90 ! Plus qu'une Nike Air Max 97, par exemple ! Qui à l'époque avait un design plus futuriste ! Ça, c'est vraiment le style des années 90 ! Et c'est vraiment pour moi une paire rétro par excellence ! Et je la trouve vraiment belle, simple et magnifique ! Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave ! Donc celle-là, elle est sortie en bonne quantité ! Je pense que vous pouvez encore la copp ! Elle était accompagnée de la 180 Ultramarine, qui est un classique OG d'ailleurs ! Aussi, également ! Et tout ça, vous l'aurez bien compris, c'était pour accompagner la nouvelle sortie de la Nike Air Max 270 ! Qui est une évolution ou un mélange, un mixte de la 93 OG ! Et de la 180 OG ! Donc vous l'aurez compris, je suis vraiment content d'avoir ce modèle ! Pour rentrer un peu plus dans les détails ! Vous avez la bulle d'air à 270 degrés, transparente ! Style classique Air Max au maximum ! Le logo des Nike Air Max 93 ! Que vous avez pu voir récemment sur une Nike Air Max One 93 ! Sur le talon, ils avaient cousu le logo ! C'est pour ça qu'elle s'appelait la Nike Air Max One 93 ! Bien sûr, bien évidemment ! Ce que j'aime beaucoup sur cette paire, c'est le cuir blanc ! Vous avez du mesh blanc ! Une partie gris, plastique, transparente, sous la virgule, en silicone, qui est très agréable au toucher ! La partie du talon, derrière, avec le Nike Air en silicone également ! C'est des matières originales pour l'époque ! Et cette partie-là, c'était vraiment ce qu'on retrouvait sur les chaussures de tennis à l'époque ! C'est des chaussons en néoprène là ! Traque de bavardage ! Passons au brassage rétinien avec la review ! C'est parti ! À surtout sur le Ceux du sexy ! Ici, on est sur le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501